Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la surveillance nature Souvenez-vous il y a un certain temps j'ai sorti une vidéo comment faire ces vidéos Donc je vous montrais tout le processus pour faire une vidéo Donc ça se passait du tournage au montage et ensuite l'upload Donc je vous avais dit tout le processus pour faire cette vidéo Mais je vous avais pas montré comment se passait le tournage Donc c'est à dire comment se passe quand j'arrive sur le lieu Enfin bref justement aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo Parce que je pense que c'est beaucoup plus intéressant de vous montrer Comment ça se passe au lieu de vous expliquer comme ça assis au fur et à mesure Donc voilà sans plus attendre on va tout de suite commencer On part de zéro Alors on commence tout de suite avec tout ce qui est écriture du tournage Riseter les cartes SD, préparer le matériel Donc ça peut intéresser certains et puis ça n'intéresse pas du tout d'autres Donc si vous voulez passer tout de suite à tout ce qui est tournage Vous pouvez tout de suite aller au time code qui est juste ici Alors le tout débit d'une vidéo ça se passe à tout ce qui est écriture Et pour cela il faut avoir une idée Alors je vais pas vous expliquer comment avoir une idée Parce qu'il y a plein de vidéos qui sont faites pour ça Et puis c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire Parce que voilà si vous faites de la vidéo il faut avoir de la créativité Alors parfois il y a des vidéos où j'écris tout ce que je vais dire Et parfois il y a des vidéos où j'écris pas du tout ce que je vais dire Ça dépend du type de vidéo Par exemple quand je fais des vidéos présentation Et bah j'écris tout ce que je vais dire Parce qu'il y a plein de caractéristiques sur le produit que je ne connais pas Donc voilà ça c'est dans mes vidéos présentation La plupart du temps c'est écrit mais parfois c'est pas forcément écrit Parce que je connais ce que je présente et puis voilà Il y a aussi d'autres vidéos que j'écris Ce sont les vidéos où je m'y connais pas du tout dans le domaine Par exemple tout ce qui était comment survivre en nature Où il y a plein de choses à dire Et pour cela je me suis noté tout ce qu'il y avait à dire Comme ça ça sera beaucoup plus simple Et je n'oublierai rien Donc voilà tout ça c'est écrit comme ça je suis sûr de ne rien oublier Et par exemple ce genre de vidéo Où je sais ce que je vais dire Par exemple je parle de matériel vidéo et tout ce que je fais Donc ça je le connais par coeur C'est pour cela que je n'écris pas le texte Donc voilà ça c'était l'étape 1 Où tout se passait de l'écriture et avoir une idée Maintenant on passe à l'étape 2 Qui est préparer son matériel Riseter les cartes SD etc Une fois que le matériel est préparé Il ne faut pas oublier les cartes SD Charger les batteries etc Il y a aussi riseter les cartes SD c'est vraiment très important Et pour cela j'utilise des cartes SD qui sont assez puissantes Alors moi j'ai toujours travaillé avec des cartes SD de chez SanDisk Parce que je n'ai jamais eu de problème Sauf au début où j'utilisais des cartes SD standards Comme vous l'utilisez Ce sont des cartes SD pour mettre des documents Des PDF, des images Enfin bref ce sont des cartes SD qui ne sont pas très puissantes Et qui ne peuvent pas avoir beaucoup d'informations à la fois Et quand on fait de la vidéo en 4K par exemple L'appareil photo va avoir beaucoup d'informations enregistrées sur la carte SD Donc là je fais au plus simple C'est pour cela qu'il faut des cartes SD qui ont la capacité d'enregistrer beaucoup de choses à la fois Par exemple sur cette carte SD on est sur 90 Mbps Donc voilà j'ai fait au plus simple bien sûr C'est beaucoup plus complexe Mais au moins vous savez un peu les bases Donc voilà maintenant que tout est prêt On peut maintenant partir en tournage Bon ça y est on est arrivé sur le lieu de tournage Il y a tout le matériel qui est prêt On va maintenant pouvoir commencer l'installation Comment je prépare tout ça Est-ce que je commence par tout le matériel que je vais vous présenter Ou est-ce que je commence par tout le matériel de tournage Alors vous avez pu voir qu'il y a beaucoup de matériel juste derrière moi Alors il faut savoir que pour ce tournage j'ai amené le plus de matériel possible Histoire de vous montrer un peu toutes les possibilités dans chaque tournage Donc j'ai amené beaucoup de matériel Par exemple j'ai amené deux appareils photos Enfin trois caméras plutôt Alors que d'habitude j'en amène plutôt une Donc là comme vous pouvez voir derrière moi il y a plusieurs choses Il y a tout le matériel que je vais vous présenter Donc c'est dans le sac rouge Il y a le trépied qui est juste ici Et ici on a le sac photo Donc voilà tout ça est en plusieurs compartiments Normalement c'est plutôt en deux sacs Mais là comme j'ai amené beaucoup de choses Bah il y a beaucoup de sacs voilà Alors pour le tournage je commence Bah évidemment par le matériel vidéo Parce que sans matériel vidéo il n'y a pas de vidéo C'est pour cela que je commence par sortir le trépied logique Maintenant deuxième étape c'est de mettre tout le stuff sur le trépied Donc vous allez voir il y a beaucoup de choses J'ai tout vous expliquer juste après Donc voilà je vais tout installer Et puis après je vous explique Donc voilà j'ai tout installé Donc normalement quand je fais des tournages Il n'y a pas tout ça Parce que là j'ai vraiment tout installé Pour tout vous expliquer J'ai juste commencé par le micro et le moniteur Parce que j'ai besoin pour faire la vidéo Parce que là je ne sais pas du tout ce que je filme Alors ici et ici j'ai deux micros de chez ROD Ici on a le ROD VideoMic Qui est un micro canon Et puis ici on a le ROD Link Qui est un micro cravate Et d'ailleurs j'ai le micro cravate qui est juste ici Sauf que vous m'entendez avec le son de la caméra Je m'excuse d'ailleurs si le son n'est pas très bon C'est parce que du coup j'ai mes deux micros qui sont ici Alors on va commencer par mon premier micro Qui est le ROD VideoMic qui est juste ici C'est un micro canon C'est pour moi le meilleur micro Pourquoi ? Parce qu'il est tout petit Ce qui fait qu'il va être très pratique Si on veut par exemple le mettre sur un stabilisateur On va voir ça juste après Donc voilà c'est un petit micro à moins de 50€ Donc pour ceux qui débutent C'est pour moi le meilleur micro Vous ne pouvez pas trouver mieux Donc voilà ROD VideoMic avec sa petite moumoute anti-vent Et puis ensuite on a le ROD Link qui est juste ici C'est un micro HF C'est à dire qu'on a un émetteur et un récepteur Comme vous pouvez voir il n'y a pas de fil entre mon micro cravate Et le boîtier qui est branché à la caméra Ils vont à peu près 250€ Alors oui c'est un budget Mais il faut savoir que le son c'est ce qu'il y a de plus important dans une vidéo On va maintenant passer au moniteur Parce que j'en ai besoin pareil pour filmer Puis après on va passer à la caméra Donc pour le moniteur c'est un moniteur qui est très basique Donc c'est les moins chers qu'il y a sur le marché Pourquoi ? Parce que je n'avais pas besoin d'un moniteur qui est très perfectionné Et puis pour l'instant ça me suffit largement Il fait tout à fait le job Quand j'aurai besoin de 100G de moniteur Je prendrai un moniteur Atomos Pourquoi ? Parce que c'est quasiment les meilleurs moniteurs sur le marché Et d'ailleurs pourquoi acheter un moniteur ? C'est tout simplement parce qu'avoir un petit écran comme celui-ci Bah c'est pas forcément très précis Surtout quand il y a du soleil C'est pour cela qu'on utilise un écran beaucoup plus grand Pour être sûr de la qualité de la vidéo Voilà c'est d'ailleurs maintenant beaucoup mieux avec les moniteurs On va maintenant passer dans l'ordre Donc le trépied et la caméra Et maintenant tout ce qu'il y a autour Parce que vous avez remarqué qu'il y a une grosse cage autour Qui me permet de fixer beaucoup de choses tout autour de la caméra Alors le trépied c'est un trépied Manfrotto Je connais pas la référence Je vous mets d'ailleurs tous les liens dans la description Si vous avez besoin de vous informer sur tout le matériel Bref le trépied c'est un trépied Manfrotto C'est pour moi le meilleur Parce que déjà on peut régler l'inclinaison des pattes Le trépied est très très grand Quand il est totalement déplié il est plus grand que moi Donc voilà ça me suffit largement Enfin bref il y a plein de fonctions Vous avez des vidéos sur Youtube Si vous avez besoin de plus d'informations Et puis en attendant on passe tout de suite à la tête vidéo Qui est d'ailleurs une tête de chez Manfrotto Alors la tête j'ai pas la référence Donc je vous mets le lien dans la description C'est une tête semi-professionnelle Enfin une tête vidéo Une tête fluide si vous préférez Pourquoi pas une tête photo C'est à dire juste avec une rotule qui n'est pas du tout fluide Tout simplement parce qu'avec ce genre de tête vidéo Comme vous pouvez le voir on a un mouvement qui est très fluide Et d'ailleurs sur le tilt et le pan Donc c'est à dire ce mouvement et ce mouvement On a des trucs qui nous permettent de régler la fluidité Donc comme vous pouvez le voir là c'est très très fluide Et puis si par exemple je mets à fond Comme vous pouvez le voir c'est beaucoup plus dur Pour faire un tilt avec la caméra Si on a des caméras beaucoup plus lourds c'est très pratique Donc voilà c'est pour moi pareil la meilleure tête rapport qualité prix Il y a plein de choses on peut fixer Des bras magiques qu'on va voir justement tout à l'heure Donc voilà c'est pour moi la meilleure tête Donc voilà c'est quelque chose dans laquelle il va falloir économiser Si on prend un trépied à 10 euros sur Amazon Ça va durer un mois Et si on prend ça ça va durer des années Bref j'ai déjà pris beaucoup trop de temps sur le trépied On va maintenant passer au plus important C'est à dire la caméra Alors la caméra c'est un SZ2000 de chez Panasonic Pourquoi j'ai pris cette caméra ? C'est tout simplement parce que c'est celle qui me convient le mieux Dans mon utilisation C'est à dire qu'ici par exemple on a des filtres ND L'écran est orientable et tactile Ce qui est très pratique On a une entrée casque Et ça c'est justement très pratique Et je voulais avoir cette sortie casque Pour pouvoir entendre ce que je fais quoi Entrée micro On a un zoom de 500 mm Enfin bref je pourrais en parler pendant des heures Mais si vous voulez plus d'informations C'est dans la description Donc voilà pour la caméra Et au niveau de la caméra qui me filme C'est un Sony A7S2 Et justement on le verra tout à l'heure Bref revenons au setup Ensuite on a une cage qui est en métal Tout autour de la caméra Alors ça a deux utilités La première c'est que ça va permettre de protéger votre caméra C'est à dire que si elle tombe Bah c'est en métal Ce qui fait que ça va protéger votre caméra Et puis ensuite la deuxième utilité C'est que comme vous pouvez voir On peut fixer plein de trucs Alors normalement sur une caméra On a la petite prise qui est juste ici Qui va permettre par exemple Bah de mettre un micro Sauf que si on a deux micros Bah ça ne passe pas Ce qui fait qu'on va utiliser Ce genre de cage Qui va permettre de fixer plein de choses Autour de la caméra Donc voilà par exemple Ici j'ai un micro qui est fixé Et comme j'en ai un deuxième J'ai dû imprimer cette pièce en 3D Ce qui fait que ça m'a coûté 0€ Au lieu de 6 Et puis juste ici En fait j'en avais marre Que mon petit cabuchon Traîne dans tous les sens Donc du coup j'ai imprimé ça Ce qui me permet De mettre ça à l'intérieur Comme ça ça ne bouge plus Donc voilà Il y a la cage en métal Et puis ensuite ici On a cette poignée Qui est très pratique Si par exemple Bah quand la caméra est très lourde Ça peut être galère De le tenir par ici C'est pour cela Qu'on a cette grosse poignée Qui est juste là Et tout l'attirail autour C'est à dire par exemple Ce petit panneau LED Ou par exemple le moniteur On utilise des bras magiques Alors celui là Il est totalement pété Il était livré avec le moniteur Mais sinon j'ai des bras magiques De chez Smallrig Alors tout d'abord C'est quoi des bras magiques C'est tout simplement Des petits bras Qui sont de plusieurs longueurs Comme vous pouvez voir ici Il y en a un petit Tout à l'heure Il y en avait un moyen Avec le moniteur Bref ça permet de fixer Plein d'accessoires Donc on met ça sur la caméra Et puis juste ici On peut accrocher n'importe quoi Donc voilà J'en ai maintenant Beaucoup trop parlé Sur tout ce qui était camérage Ça a pris beaucoup trop de temps Enfin vrai vous avez compris Le principe Comme vous pouvez voir Il y a tous les accessoires Et je pense que vous savez A quoi ça sert Et puis sur ce On va tout de suite passer Au sac photo Parce que je vous avais dit Que je vous en parlerais Et puis du coup On va tout de suite filmer Avec cet appareil photo Comme je le fais à mon habitude Alors avant Pour transporter tout le matériel vidéo J'utilisais cette mallette Elle était très pratique Sauf que c'était très chiant Pour emporter sur tous les tournages Ce qui fait que j'ai changé J'ai maintenant pris un sac photo Ce qui est maintenant Beaucoup plus pratique Pour emmener sur les tournages Alors le sac le voici C'est un sac de chez Tarion Je n'ai plus la référence Mais si vous êtes intéressé Je vous le mets dans la description C'est pour moi le meilleur sac Parce qu'il y a plein de compartiments Il y en a justement deux Et c'est ce que je voulais Pour avoir une partie vidéo Et puis ici j'ai assez de place Une partie pour mettre Tout le matos que je vais présenter Alors on va commencer Par la partie caméra Donc c'est juste ici Alors normalement ici J'ai le FZ2000 Donc ma caméra Avec la cage Et puis juste ici J'ai le moniteur externe Ensuite ici J'ai le Sony A7II Donc c'est la caméra Qui me filmait tout à l'heure Donc voilà juste ici Et puis juste ici J'ai deux panneaux LED Qui valent pas du tout très cher Sur Amazon Donc voilà pour la partie caméra On va maintenant passer A la partie accessoire On va dire ça comme ça Donc ici Il y a les cartes SD justement Ici il y a Deux trois petites vis Pour la cage Ici on a une pochette Avec tout ce qui est batterie Et puis ensuite On a plusieurs choses A l'intérieur Ici on a une petite pochette Que je n'ai toujours pas utilisée Ici on a tous les câbles Et puis ensuite Ici on a plusieurs choses On a le GorillaPod Enfin bref J'ai un slider De chez Edelcro Donc ça faisait très longtemps Que j'avais envie d'en avoir un C'est un slider motorisé Si vous voulez en savoir plus Lien dans la description Alors ensuite ici On a plusieurs choses Ici je mets un peu tout le bordel Ici les bras magiques Là il y a le micro Roadlink Ici il y a les batteries Et ensuite ici Le micro canon Avec le micro cravate Alors il n'y avait plus de place Dans le sac photo Donc du coup je montre ça A part Il s'agit du nouveau Ronin SC De chez DJI Donc c'est un stabilisateur De caméra Alors justement C'est un stabilisateur Pour les grosses caméras De type reflex Comme le GH5 Ou le Sony A7S Donc voilà C'est fait pour les grosses caméras Et pas pour les GoPro par exemple Donc voici le nouveau Ronin SC Donc je ne vais pas le sortir Tout de suite Je vous montre ça en image Donc voilà C'est un stabilisateur De caméras Trois axes motorisés Et puis pareil Si vous voulez plus d'informations C'est dans la description Enfin pour terminer Avec tout ce qui est matériel vidéo Avec le sac de chez Torion Il y avait aussi ce petit sac Qui était livré Donc normalement Il se met à l'intérieur Et puis à l'intérieur J'ai mis mon Mavic Pro Donc voilà Je ferai un vol A la fin de la vidéo Et puis en attendant On va tout de suite Commencer le tournage Parce que je viens de vous montrer Tout le matériel vidéo Mais je ne vous ai pas montré Comment ça se passe après Alors au niveau du setup Comment ça se passe Il y a le setup vidéo Comme vous avez pu le voir précédemment Mais il y a aussi le setup Avec tout le décor On va dire ça comme ça Mais dans les vidéos présentations J'aime bien avoir Une certaine ambiance Type un petit peu L'univers de randonnée Présentation Petit magasin Enfin bref C'est pour cela Que vous avez remarqué Dans mes dernières vidéos Il y a toujours du matériel En arrière plan Donc voilà Dans les vidéos matériel Je présente le produit Après je le teste Et puis après Il se passe plusieurs choses Déjà il y a la fin de la vidéo Qui se passe Mais ensuite Après il y a 2-3 trucs Qui permettent de Un petit peu Rendre la vidéo plus active Alors pendant que vous regardez La vidéo sur Youtube Vous remarquez parfois Qu'il y a plusieurs Plusieurs mouvements De slides dans la vidéo Par exemple Je parle de la caméra Comme vous pouvez voir ici A l'image il n'y a pas de caméra Mais pourtant Vous quand vous regardez la vidéo Il y a une caméra Qui défile Avec un mouvement De slider Justement avec le slider Et le crone Enfin des mouvements de slider Des mouvements panoramiques On peut dire ça comme ça Alors il faut savoir Que pendant le tournage Je ne m'occupe pas du tout De tout ce qui est gros plans Sur le produit Je présente Normalement C'est à dire Je montre tous les trucs Et justement Après la vidéo Se passe un petit peu Le shooting photo Pour avoir la miniature Mais aussi J'installe le slider Et le ronin Pour avoir des mouvements Fluides sur le produit Et des gros plans Sur le produit Donc je montre un peu Toutes les fonctions En gros plans Donc voilà Je vous ai maintenant Tout expliqué Après bien sûr En fonction des tournages Il y a quelques options Qui se passent Comme par exemple Sur les bivouacs Où c'est pas du tout La même chose Et ça prend une journée entière Surtout pour le montage Où ça prend justement Beaucoup de temps Et puis juste avant Avant de terminer la vidéo Je vais vous montrer Un vol avec le Mavic Pro Et puis je vais tout de suite Vous montrer Le ronin SC De chez DJI Comme vous pouvez voir C'est un stabilisateur 3 axes Et comme vous pouvez voir Il est très réactif La caméra ne bouge pas C'est à dire Qu'elle reste droite Alors déjà Très gros point positif Il me semble que la batterie Tient un peu plus de 12 heures Ce qui est énorme en fait Ensuite au niveau des finitions C'est juste parfait Tout est en métal Il n'y a pas une touche de plastique Sauf sur la batterie On a des locks moteurs On va pouvoir customiser Le ronin comme on veut Donc on va pouvoir faire des time-ups On va pouvoir configurer Les moteurs comme on veut Donc mettre la vitesse de réaction Enfin bref tout ce qu'on veut En mode 2 J'ai mis l'option FPV Donc comme vous pouvez voir Ça suit les mouvements Plonge la caméra vers l'avant Enfin bref Ça c'est le mouvement FPV Et en mode 3 J'ai mis le 3D Roll 360 C'est à dire qu'avec le joystick Qui est sur la poignée Je vais pouvoir faire Comme ceci avec la caméra Donc voilà pour ce stabilisateur C'est le meilleur du marché On ne peut pas trouver mieux en fait Rapport qualité prix bien sûr Il y a plein d'options Que je ne vous ai pas montré Je vous ai montré ça Vraiment très très rapidement Et puis maintenant On va tout de suite passer Au vol au drone Alors déjà il faut savoir Que la caméra du drone Est une caméra 4K il me semble Alors je ne vais pas vous donner Toutes les caractéristiques Parce que je ne les connais pas comme ça Mais la caméra est stabilisée 3 axes Comme le ronin en gros La grosse particularité C'est comme vous avez pu le voir Il est tout petit au transport Et comme la télécommande d'ailleurs Enfin bref Je ne vais pas tout vous expliquer Je vais tout de suite le faire décoller Histoire de vous montrer rapidement Et puis bah c'est parti Alors je pourrais évidemment Le faire décoller par terre Sauf que ce n'est pas forcément Très très drôle Du coup je le fais décoller de ma main Allez c'est parti Et voilà il est parti La grosse particularité De ce genre de drone C'est que je ne peux même pas le regarder Je peux le laisser comme ça Et il ne va pas bouger C'est des drones qui sont automatisés C'est à dire que J'appuie sur home Et puis il va se poser tout seul Sans rien faire Je vais tout de suite le poser Parce que ce n'est pas une vidéo présentation Donc voilà les amis C'est la fin de cette vidéo Je vous ai montré tout le matériel vidéo Que j'avais Donc ça part des caméras Et comment se passe le tournage Il ne faut pas oublier Que vous n'êtes pas obligé D'avoir autant de matériel Pour faire des vidéos de bonne qualité Il y en a qui font des vidéos Super et seulement avec un téléphone Voilà si j'ai autant de matériel C'est que mon père fait de l'astronomie Donc il a pas mal de caméras Et pas mal de matériel Dans tout ce qui est vidéo et photo Et c'est aussi parce que la vidéo me passionne Donc c'est pour ça que j'ai autant de matériel Voilà une personne qui s'en foutra de la vidéo N'aura pas autant de matériel Donc voilà les amis Tous les liens sont dans la description Si j'en oublie quelques-uns Et si vous avez des questions C'est dans les commentaires N'oubliez pas que Et si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à mettre un pouce bleu A vous abonner si vous souhaitez en voir plus N'oubliez surtout pas de me suivre sur Instagram Tout simplement parce que je vous informe Lorsqu'une vidéo sort Lorsque je reçois du nouveau matériel Et surtout lorsque je suis sur les tournages Ça permet d'avoir plus d'informations Et puis vous pouvez aussi me contacter Bref sur ce j'espère que cette vidéo vous aura plu Et à toute pour une prochaine vidéo Salut Salut à tous Et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature Il y a à peu près deux mois Je vous ai présenté ce réchaud Qui est le Comstock 2 de chez Biolaï Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo Ça s'applique juste ici En bref c'est un réchaud à bois Qui a la capacité de produire de l'énergie Elle est un boîtier Qui va se fixer sur le côté du réchaud Mais ce n'est pas tout Avec ce réchaud Il y a plusieurs accessoires Qui sont disponibles Dont cette grille Qui est le Comstock 2 de chez Biolaï